bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'ai testé pour vous sur dreamcast et c'est un jeu qui est très peu connu en tout cas qui n'est pas très connu j'ai l'impression car tout simplement il n'est jamais sorti chez nous alors vous connaissez certainement the house of the dead deuxième opus notamment qui est sorti donc sur la belle dreamcast eh bien il y a eu une sorte de spin off qui existe et qui est sorti au japon et aux états unis et donc c'est de ça dont nous allons parler vous l'avez vu en vignette il s'agit du the typing of the dead donc un jeu complètement barré deuxième troisième quatrième degré même on peut dire et qui est très intéressant je trouve et je vais vous en parler tout de suite alors vous devez vous dire pourquoi est-ce que ce jeu est intéressant et bien sachez qu'il s'agit de la transposition de house of the dead 2 en ce nouvel opus la seule différence il y en a d'autres mais la majeure enfin la plus grosse différence c'est quoi c'est qu'au lieu d'utiliser soit votre manette soit un flingue pour shooter les zombies à l'écran vous allez utiliser ceci hop un clavier et oui donc ce jeu en fait tout simplement vous allez avoir les zombies qui apparaissent à l'écran et vous allez tout simplement devoir taper des mots qui sont généralement plutôt amusant et loufoque et en décalage avec la situation ce qui fait que c'est un jeu qui est extrêmement drôle et qui met vraiment un même de la nouveauté en fait dans la licence et qui est intéressant je trouve pour aussi s'améliorer on va dire à taper à au clavier tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de modes dans le jeu pour pouvoir progresser avant de parler vraiment des modes etc à parler des graphismes mais tout simplement on est exactement au même niveau qu'un house of the dead 2 donc c'est correct c'est pas le plus beau jeu clairement que vous aurez sur la dreamcast mais ça reste un jeu plutôt correct donc développé bien entendu par sega house of the dead 2 qui est un jeu initialement développé pour l'arcade et qui a été porté donc par sega sur la dreamcast donc ce typing of the dead et bien il est tout à fait pareil sauf qu'au lieu d'avoir et bien des impacts de fin vous avez aussi des impacts de de flingue mais en fait vous allez avoir des hitbox avec des mots et des phrases qui apparaissent et vous allez devoir taper ces mots en faisant le moins d'erreurs possible en effet vous avez une jauge de perfect et à chaque fois que vous allez faire une erreur de typo celle ci va retomber à 0 et ce sera important de faire un bon score pour pouvoir aller chercher des bonus en fin de stage et être bien classé dans le ranking du jeu donc vous avez plusieurs modes vous avez un mode arcade vous pouvez choisir quasi tous les stages pour vous entraîner et également enfin sauf le dernier stage vous avez également un mode donc original qui vous permet notamment de récupérer des objets supplémentaires qui est vraiment plutôt cool et enfin vous avez donc un mode training et un boss mode pour vous entraîner à tuer les boss et également à vous améliorer à taper sur le clavier vous allez voir d'ailleurs que ce mode training ne sera pas superflu je vous mettrai toute façon à la fin de cette petite présentation du jeu un petit rush que j'ai fait en découvrant le jeu pour la première fois en fait moi ici j'ai un clavier mais qui est un clavier japonais donc vous avez le clavier en qwerty je sais pas si on verra bien je mettrai peut-être une petite photo et puis en dessous vous avez donc les hiragana qui vous permet en fait tout simplement et bien de pouvoir écrire en japonais donc le problème c'est qu'il va y avoir pas mal de deux touches qui sont pas pareilles au final entre le clavier japonais et le clavier américain je pense notamment à tout ce qui est point point d'exclamation les trémas traits d'union underscore enfin tout ça en fait c'est pas du tout pareil et c'est vrai que c'est important avant de jouer vous allez voir que moi dans ma run ça m'a posé pas mal de problèmes et bien de vraiment savoir où se situent les touches car chaque seconde compte et à chaque fois que vous tuez un ennemi vous allez avoir un classement de allant de à jusque eux et plus vous allez avoir de rangs plus vous allez marquer points et plus la relève sera bénéfique pour vous dans le scoring final donc on est vraiment sur un jeu de scoring qui est vraiment très bien chose aussi qui est plutôt cool c'est que en fait les mots seront changés à chaque partie et donc il y a une vraie replay value c'est à dire vous n'allez pas pouvoir apprendre par coeur les mots qui apparaissent à l'écran parce que quand vous allez rejouer au jeu ce seront des mots différents et donc il faudra tout simplement ben savoir juste bien écrire rapidement bien connaître le clavier qwerty pour pouvoir justement y jouer donc voilà un jeu ma foi original sympathique que je vous recommanderai qui est il me semble pas très très cher j'ai pas checker mais moi de mémoire je l'avais payé à peu près une vingtaine d'euros il ya deux ou trois ans donc il traînait là dans mes jeux us que je n'avais toujours pas fait donc c'était l'occasion je me suis dit tiens allez on va donner sa chance à ce à ce jeu et puis au final plutôt une bonne surprise j'ai trouvé ça assez fun en plus on peut jouer à deux donc si vous avez deux clavier ce qui est mon cas on peut jouer avec un pote donc à typing of the dead plutôt sympa donc voilà un petit jeu ma foi fort sympathique qui n'est pas le plus connu qui n'est pas le meilleur jeu de la dreamcast mais qui reste une valeur sûre et que je vous recommande également juste pour terminer sur la partie sonore on est vraiment sur du house of the dead 2 très classique c'est quasi similaire l'ambiance sonore toujours aussi bonne les bruitages toujours aussi drôle et marrant vous avez par pas mal de petites subtilités qui changent entre les deux jeux que ça soit dans notamment les combats de boss ou quand c'est également le design de certains monstres vous allez voir qu'ils seront assez intéressants on va dire donc voilà le jeu n'est pas très long c'est à peu près une trentaine de minutes mais comme je vous disais il offre une très bonne replay value donc clairement un jeu que je vous recommande sur sa version américaine sinon vous avez aussi la version japonaise mais faut savoir taper en hiragana donc à mon avis un petit peu plus compliqué bon c'est à vous de voir ce que vous voulez faire donc voilà écoutez j'espère cette petite vidéo à la cool vous aura plu moi je vous dis à bientôt jouez bien ciao salut tout le monde on va éteindre la lumière ce sera mieux juste on est une petite ça me paraît pas mal là on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte d'un jeu très fun enfin qui me paraît très fun que vous connaissez certainement hop hop regardez aujourd'hui on joue avec ça à la dreamcast voit tout de suite hop vous vous dites qu'est ce que c'est que ce jeu il s'agit tout simplement de de typing of the dead donc c'est un os of the dead 2 mais au clavier et donc je me suis dit qu'on allait tester ça ça peut être marrant qui c'est un peu brillant j'espère que ce sera pas trop à ça devrait être pas mal là je pense pas ce que ça donne hop ça charge classique un c'est de la dreamcast donc il ya l'intro met un peu de son et donc en fait au lieu de jouer avec le gun en fait faut taper très vite au clavier je suis pas un mec en plus on a un clavier japonais américain comme vous pouvez le voir en qwerty donc ça c'est chaud parce que moi enfin en france on a un clavier azerty donc alors je pense que je peux zoomer hier là ce sera bien arcane mode voir ce que ça donne on va tester normal c'est le jeu pour les dactylos alors je crois que ça va être assez ridicule pour le moment ça va ça laisse quand même un petit peu de temps le W il n'est pas au même endroit donc forcément c'est un peu plus chaud à la classe avec la dreamcast dans le dos avec la pile dreamcast également c'est assez drôle je pense qu'à deux ça doit être bien marrant aussi on peut jouer à deux donc pour le coup bah si tu vas crever mec merde il est mort ce qu'on alors vous connaissez ce jeu ou pas c'est pas très connu il y a des mots assez drôle quand même je suis à 24 perfect quand même boring merde 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 je me suis fait toucher elle a la taïwan c'était un peu un peu short No! Help! Help! J'ai gagné une vie ! Mais pourquoi il veut pas ? Ah putain, j'entendais pas taper ! Merde, c'est où le point d'exclamation en anglais ? Ah putain ! Merde ! Je sais pas où est le point d'exclamation sur le caviar ! Ah putain ! Ah mais c'était là ! Merde ! Putain ! Quelle merde ! Non ! C'est bon ! T'es vivante ! Donne moi des trucs ! Oui ! Voilà ! Ah putain ! Lui il est relou ! Il bouge dans tous les sens ! Merde ! Je sais pas c'est quoi le trait d'union ! Ah putain ! Ok j'ai trouvé ! C'est bon ! C'est bon ! Oula ! Celui-là c'était chaud, il était long ! Frackenstein ! Wouah ! C'est bon 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 ! Facile ! C'était pas ouf ! Le dernier j'ai un peu raté ! Bon ben voilà ! Ca fait 10 minutes à peu près qu'on filme ! Ca vous donne un bon aperçu du jeu ! Voilà les autres avec leur clavier ! C'est énorme ! C'est très drôle ! C'est très second degré ! Mais très très sympa ! Bon ben voilà ! J'espère que ça vous a plu ! Ca vous donne un petit aperçu du jeu ! Moi je vais continuer à y jouer tranquillou ! Et puis je vous souhaite une très bonne journée ! A bientôt ! Ciao ! Ciao !